700 ans d'histoire comptée au cœur même de la Cité Interdite de Pékin, c'est tout l'enjeu de cette nouvelle exposition pensée et réalisée en collaboration par le Palais Princier et le Grimaldi Forum. Prince et princesse de Monaco, une dynastie européenne, vient d'être inaugurée par son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, et sera ouverte au public de la Cité Interdite jusqu'au 11 novembre. Mais si cette exposition a pu voir le jour, c'est grâce à un échange inédit entre la Principauté et la Chine. Ça représente en fait le point d'orgue de 4 années de travail avec la Cité Interdite, puisque comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 4 ans, la préparation de l'Expo de Monaco, mais évidemment la préparation de l'exposition à la Cité Interdite avec les collections du Palais Princier, et nous avons les équipes du Grimaldi Forum présentes sur place depuis 3 semaines pour véritablement organiser l'arrivée des œuvres, le montage de la scénographie et l'installation bien sûr des pièces. Plus de 250 pièces composent ainsi cette exposition, des pièces bien connues du grand public comme le trône de la famille Princière et d'autres gardées plus à l'abri des regards. Le choix des œuvres a été fait effectivement en fonction d'un thème que l'on a défini, c'est-à-dire d'essayer de montrer en quoi la dynastie des Grimaldi pouvait être représentative de toutes les grandes dynasties européennes. Donc de montrer au public chinois à travers Monaco, à travers les princes de Monaco, les usages, les rituels, les cérémoniaux des grandes monarchies européennes. Avec près de 100 000 visiteurs par jour en haute saison, la Cité Interdite est un lieu idéal pour accueillir cette exposition consacrée aux princes et princesses de Monaco qui offrira ainsi un rayonnement international à la principauté.